Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne de Fashion Trusty, le syndicat de la mode. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo all way ! On espère que vous allez bien, en tout cas nous ici, ça va très bien. Donc si tu n'es pas abonné à la chaîne, eh bien abonne-toi. Et profite-en pour nous rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Profite-en pour télécharger ton guide mode, donc le guide mode défi stylé. Donc dans ce guide mode, tu vas pouvoir trouver des conseils en style et des looks inspirants. Et comme d'habitude, si tu as des problématiques stylistiques ou des questions à nous poser, donc n'hésite pas à les laisser en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Donc on n'avait pas envie de vous faire profiter des petits achats qu'on avait fait avant le confinement, donc des petits achats un peu plus dans le printemps pour rentrer dans la saison. Donc on a hâte de vous montrer tout ça. Et on commence maintenant. Donc moi j'attaque tout de suite avec un jean. Donc le fameux jean mom. C'est un jean que j'ai acheté chez Kilo Shop. Donc Kilo Shop, vous voyez, c'est les friperies où vous achetez vos vêtements au kilo. Donc vous mettez tous vos vêtements dans un bac. La vendeuse, elle pèse et elle vous donne un prix. Donc ce petit jean, il m'a coûté une vingtaine d'euros. Il est sympa, donc taille haute. J'aime la couleur parce qu'elle n'est pas trop foncée. Donc c'est idéal pour le printemps. Après, je peux le porter comme je veux. Donc soit avec des baskets, des talons, des escarpins. Donc vraiment, c'est versatile. Petit pantalon, je dis oui. Donc dans la même mouvance, un petit jean aussi. Un petit jean noir qui vient de chez Monkey. Donc vous connaissez notre amour pour les jeans Monkey. Donc celui-là, c'est la coupe Taiki. Et il est ultra taille haute et ils mettent qu'il est balloon leg. Donc c'est-à-dire que les jambes sont un peu assez larges. Voilà, elles sont assez larges. Donc c'est un jean qui est confortable. Il est court, donc c'est un jean qui est 7-8ème. Si vous cherchez des jeans, achetez-les chez Monkey. C'est une valeur sûre. Donc on enchaîne tout de suite avec encore des pantalons. Donc cette fois-ci, ce n'est pas des jeans. Mais là, on est plus sur des pantalons type costume. Donc là, un pantalon paper bag. Donc ça, c'est les pantalons qu'on aime bien. Parce que voilà, ils ont la même coupe que les jeans Mom. C'est-à-dire taille haute, jambes larges. Et en bas, c'est 7-8ème. Donc là, c'est parfait pour le printemps. J'aime beaucoup cette couleur un petit peu... C'est beige, mastic. Oui, voilà, beige, mastic. Donc une belle couleur. Aussi, une belle matière. Donc là, on n'est plus sur du lin. Donc je vais pouvoir me faire des petits looks de bureau sympathique avec des escarpins. Ou alors, je pourrais chiller en ville avec une petite paire de sneakers. Donc voilà, avec ce pantalon, je vais pouvoir faire des bons petits looks. Donc c'est un pantalon qui a été acheté chez Mango. Oui. Et il a été pris en taille 38. Moi aussi, j'ai un autre petit pantalon à vous présenter. Le pantalon taille haute, coupe assez ample avec la petite ceinture. Voilà, on est plus sur un pantalon paper bag. Donc là, on est plus sur une fluidité au niveau de la matière. Donc c'est le pantalon workwear. Voilà, c'est le pantalon pour aller bosser. Le pantalon dans lequel on est bien. Avec lequel on peut faire des petits looks sympas. Que ce soit avec des bottines, des sandales. Ou alors même, comme on avait, je vous le disais, pour aller chiller le week-end avec des petites baskets et un t-shirt. Donc c'est vraiment les petits pantalons à avoir dans sa garde-robe. Donc j'enchaîne avec cette fois-ci une jupe. Donc les jupes, c'est pas ce qu'on vous montre le plus souvent sur notre chaîne. Parce que c'est vrai, je porte pas beaucoup de jupes. Je suis plutôt en jean ou en pantalon. Donc là, j'avais envie de changer, un peu casser les codes et me dire, allez, je fais un effort, j'achète des jupes. Donc voilà, là, j'ai acheté une jupe qui est vraiment toute simple. C'est la jupe qui est assez près du corps, mais qui moule pas trop. Burger Midi, donc une couleur sympa, qui est idéale pour le printemps. Une matière un peu laine stretch. Donc c'est côtelé, donc je trouve que ça donne un petit peu de structure. Il y a des petites fentes sur le côté, donc ça donne un petit côté un petit peu sexy. Et pareil, voilà, je peux recycler cette jupe. Donc pour le printemps, avec une paire de bottes, il fait encore un petit peu frisquet. Ou alors je peux mettre des petites bottines. Ou alors vraiment, quand là, le soleil il brille, je peux mettre des petits escarpins. Donc cette jupe vient de chez Uniqlo et je l'ai pris en taille 38. Donc chez Uniqlo, pareil, moi j'ai acheté une robe. Voilà, cette petite robe tube. C'est la même matière en fait. Sauf que voilà, moi je l'ai pris en robe. Cette petite robe, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est ample. Que je vais pouvoir l'accessoiriser avec une petite ceinture. Et en fonction du temps, soit je mets des bottes, des cuissardes ou des sandalettes. Et c'est hyper sympa. La couleur est sympa, la matière est sympa. Donc tout est sympa. Donc moi j'ai pris ça en taille M. Je crois qu'au niveau des fringues, on a terminé. On est bon, ouais. Donc là, on va enchaîner avec des petites merveilles, des petites pépites. Les sacs. Voilà. Ce petit sac, il est vraiment sympa. Celui-ci, je l'ai eu chez Mango. La couleur, je la trouvais vraiment sympa. Peps. Et puis l'imprimé Python, c'est ce que j'aime en ce moment. Donc les imprimés animaliers, c'est vraiment la tendance. Ça donne vraiment un petit coup de fouet à la tenue. Je le mets en bandoulière ou je le porte à la main. Chez Mango, un petit saxo. C'est la grande tendance. Chez Mango, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça au niveau des accessoires, des petits saxos. Et c'est vraiment ce qu'on aime porter en ce moment. Le petit sac sympathique qui donne un petit look sympa. J'aime bien cette petite couleur ocre. Il est tout mignon. Il est parfait. C'est bien le petit sac de chez Mango. Il y a toujours un petit pochon pour pouvoir protéger ses affaires. Il y a une bandoulière. Je peux le mettre en bandoulière. C'est le sac idéal tout terrain pour la ville. Et un autre sac aussi est toujours pareil de chez Mango. Ce petit sac noir, je le trouve hyper chic, hyper élégant. Et aussi original avec ce petit détail qu'il y a devant. Le petit détail doré. Et puis là, la corde. Donc pareil, un sac pratique. On peut sécuriser ses affaires avec le petit pochon. Je peux le porter aussi très bien comme ceci. Ou alors avec la petite bandoulière. Et on est toujours aussi sur des imprimés. Là, il y a une petite texture. Ça fait un peu croco. Donc voilà, ça donne du relief au sac. Ça donne du chic. Voilà, le petit sac parfait pour aller bosser. Ou alors le petit sac parfait pour faire ses petites tenues de chill. Pour aller au resto. Moi, j'adore. Alors moi aussi, j'ai un autre sac de chez Mango. Là, on est plus sur un gros shopper bag. Donc là, c'est le gap. On vous a présenté des petits sacs. Et là, les gros sacs. Et j'aime beaucoup aussi les gros sacs. On peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Et pas juste avoir le sac de chez Monoprix pour mettre ses affaires. Moi, j'aime bien parce que c'est le sac tout terrain. Je peux être élégante, stylée. Pour pouvoir mettre mes affaires de sport. Pour pouvoir mettre mon ordinateur. Et être bien dedans. Et voilà. Ce sac surtout. Oui. Pour être bien. Avec l'entraînement. Il est tellement beau. Il est tellement là. Il est tellement là. Ce petit shopper bag métallisé qui donne un petit coup de fouet à un look un peu endormi. Donc, j'aime bien aussi ces sacs-là. J'aime bien faire le gap entre petits sacs, grands sacs, petits sacs. En plus, ce sac, il n'était vraiment pas cher. Chez Mango Outlet, ils avaient fait des grosses réduques. Et je voulais me l'acheter moi aussi. C'est Nadine qui a eu le dernier. Il ne restait plus qu'un. Et maintenant, il est là à scruter à voir. Et là, ça fait un moment, il n'y en a plus. Là, il n'y en a plus. J'arrête pas de regarder. Je crois que c'est terminé. Il n'y en a plus. Elle pourra me l'emprunter. Donc, j'aime bien parce qu'on peut aussi un peu le soit l'agrandir sur les côtés pour avoir plus de place ou un peu le rétrécir. Donc, c'est un sac versatile. C'est un sac qui donne du style. Et ça fait un peu mal aux yeux. Avec la lumière. Avec la lumière, des fois, ça fait un peu mal aux yeux. Mais franchement, je l'adore ce sac. Donc là, au niveau des sacs, on a fini. Et on va enchaîner avec les chaussures. Donc, ça, c'est vraiment notre truc favori. Les chaussures. Donc là, pour les looks de printemps, la petite bottine blanche qui fait toujours son effet. Donc, celle-ci, elle vient de chez Zara. Je l'ai pris en taille 41. Ce que j'aime, c'est sa couleur un peu crème. Le fait qu'il y ait des petits... Comment ça s'appelle ? Des lacets. Voilà, des lacets. Ça change parce que souvent, moi, c'est des bottines toutes simples avec un petit zip sur le côté. Donc là, ça donne un autre style. Ça fait un peu patineuse. Ça donne un petit peu un style de majorette. Voilà. Moi, je trouve ça sympa. C'est original. Donc, ça donne un petit look un peu vintage. Donc, parfait. Je vais pouvoir le mettre avec tous mes mom jeans ou les pantalons paper bag qu'on vous a présentés précédemment. Donc, on peut faire pas mal de looks avec et donner un petit peu de peps sur une tenue. Tout souvent, on a des bottines noires, marrons. Et bien là, la petite bottine blanche, ça fait son petit effet. Donc, pour la petite histoire aussi, ces bottines, ça faisait un moment qu'elles étaient disponibles chez Zara. Oui. Mais je te l'ai. J'attendais, j'attendais. Mais moi aussi, je me suis faite avoir. C'est que je les voulais, mais je n'ai pas pu les avoir. Donc, voilà. Chez Mango, avec cette petite paire de bottines blanches. Alors, ces bottines, elles sont vraiment bien. Petit talon. J'ai horreur des grands talons. J'ai toujours mal aux pieds quand le talon, il dépasse 7 cm. Donc, à chaque fois, je prends des petits talons. Et là, on est vraiment bien confortable dedans. La bottine, elle est super sympa. Ça donne des looks hyper sympas. J'aime ces petites bottines. C'est du cuir. Parfait pour la mi-saison. Et toujours dans les chaussures. Cette fois-ci, je vous présente... Wow ! Celle-ci. Donc, qui vont parfaitement avec ce sac. Donc, voilà. Ça va faire l'ensemble. Peut-être pas faire l'ensemble. Mais voilà, c'est la même matière. Donc, celle-ci, elles viennent de chez Mango. Donc, je ne les ai pas encore portées. Donc, je n'ai pas encore eu l'occasion. Mais dès qu'on pourra sortir, je vais m'en presser. Je peux les mettre ici. Voilà. Je peux faire des looks à la maison aussi. Mais voilà. Dès qu'on va pouvoir sortir, je vais pouvoir enfin les mettre. Donc, elles sont confortables. Petit talon. Donc, celle-ci, ce n'est pas du cuir. Mais je trouve que c'est une bonne imitation qui est assez qualité. Donc, voilà. La petite bottine piton pour avoir du style. Donc, dans la même mouvance aussi, une petite paire de bottines. Voilà. Celle-ci, on est pareil sur du piton. Là, on n'est plus sur du marron-beige. Moi, ce que j'ai bien aimé dans cette chaussure, c'est que le bout... Le talon. Le talon, oui. Le talon, il est carré. Il est très épais. Moi, je trouve que ça donne un petit style géométrique. Je veux bien. Oui, c'est sympa. On est confortable dedans. Donc, cette bottine, je l'ai achetée chez Asos. Ah, c'est Asos. Oui, c'est Asos. Donc, on vous mettra toutes les références dans la barre d'infos. Je continue avec cette petite paire de chaussures. Donc, des escarpins avec le talon ouvert. Moi, j'adore ces petites chaussures. Elles sont faciles à porter, faciles à mettre. Donc là, on est sur un imprimé tigre. Voilà, c'est ça. Parce qu'on peut confondre avec le zèbre. Après, il y a la couleur qui change. Non, non, on ne peut pas confondre avec le zèbre. Oui, parce que c'est noir et blanc. Donc là, c'est tigré. Et donc, j'aime cette petite chaussure avec le petit talon qui est hyper confortable. Quand on n'a pas envie d'être perché sur des hauts talons, on met les petites chaussures avec un petit talon. Et voilà, tout de suite, on est féminine. Je les trouve parfaites. Donc, moi aussi. Voilà, les petites kitten heels. Oui. On peut parler un peu technique. En mettant de l'anglais dans tous les sens. Donc, on reste dans la même catégorie. On est encore sur de l'imprimé. Oui, nous, les imprimés animaliers, vraiment, on aime ça. On est sur du piton, mais on est plus sur du piton rose. Oui. Donc, ça change. Ça donne un petit décalage. Ça donne un petit côté décalé, mais ça reste assez quand même, comment dire... C'est classique, mais décalé. Voilà, on va dire classique, décalé. Donc, un petit classique, décalé, voire même revisité. Oui. Un petit classique, revisité. Cette petite chaussure nous vient, et même ce que Nalès vous a présenté. Oui, j'ai oublié de vous le dire, parce que ça, c'est dû à sauce. La dernière vidéo, c'était comment porter le total look en jean. Donc, on a utilisé certains de ces accessoires, de ces articles. Donc, si vous voulez voir cette petite vidéo, que vous n'avez pas encore vue, donc on vous met le lien comme ça en haut ou dans la barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à les checker. On espère que ce haul vous a plu, que cette vidéo vous a plu. Donc, si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut. Partage cette vidéo, like, mets un petit commentaire. Voilà, dis-nous quel est ton article préféré. Qu'est-ce que toi, tu mets pour le printemps. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux, donc Instagram et sur notre e-shop, TFT Vintage Shop. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !